... Entre le temps de mettre toutes les choses au point, il nous a bien fallu, on a pris plus de 6 mois, 8 mois peut-être, bien, oui, presque un an, on va dire un an. Le temps de faire les démarches, de peaufiner tout ça, il nous a fallu un an, mais parce que c'était notre choix. On avait choisi, nous, d'ouvrir en hors-saison, donc ça a pris un an, on va dire. Mais on peut ouvrir son propre magasin sur un laps de temps un petit peu plus court. On est une famille, on a 7 enfants, on est une famille récomposée, on a 7 enfants. Quand on a voulu partir chez Pizza Cozy, on était Stéphanois, on était à Saint-Etienne, on avait une maison à Saint-Etienne. On a tout vendu, on a déménagé, on a monté notre projet à Royan, on a acheté une maison, on a mis nos enfants à l'école. On est vraiment un cas particulier. Et pourtant, on y a réussi. Et l'organisation, aujourd'hui, nos enfants sont un peu plus grands aussi. Donc c'est plus facile à gérer. Mais il ne faut pas se voler la face. Au début, il faut quand même être au magasin. Si on veut réussir son projet, il faut travailler dedans. Après, nos enfants, ils savaient que pendant la première année, ils ne nous verraient pas trop. C'était la vérité. Et puis maintenant, au bout d'un an et demi, on commence à avoir des horaires où on peut adapter avec nos enfants. Parce qu'on a du monde qui travaille avec nous et en qui on veut toute confiance. Mais les débuts ne sont pas faciles. Mais de toute façon, quand on veut créer une entreprise, aujourd'hui, ce n'est jamais facile. Donc il faut y aller. Voilà. Il faut se lâcher. Si c'est à refaire, je l'aurais refait peut-être 10 ans avant. Le seul regret, c'est de ne pas l'avoir refait avant. Franchement. C'est dur de monter l'entreprise quand on n'y connaît rien. D'où l'importance d'une franchise. Il n'y a pas de secret. Une bonne franchise, c'est rassurant. C'est rassurant. Sous-titrage ST' 501